Chat noir, art et plaisir de la belle époque. Le musée d'Ixelles, en collaboration avec le musée de Montmartre, propose depuis le 27 juin une exposition sur le chat noir, célèbre cabaret Montmartre III et haut lieu de l'art alternatif qui a marqué son époque. Il y a une influence surtout qui est très importante, c'est que le cabaret du chat noir, que ce soit la peinture, le théâtre d'ombre, la musique, va se répercuter dans le monde des arts. En général c'est l'inverse, c'est plutôt l'art qui influence le reste de la vie. Là c'est le contraire aussi bien pour les pièces de théâtre de l'œuvre, les peintures nabies, symbolistes. Donc il y a un impact visible dans l'histoire de l'art qu'on ne connaissait pas auparavant. Cette exposition nous plonge dans l'atmosphère littéraire, artistique et musicale du cabaret de Rodolphe Salis. Au travers d'œuvres de Toulouse-Lautrec, Vuillard et bien d'autres, c'est tout l'esprit bohème et satirique de l'époque qui est représenté. À Montmartre, tous les artistes résident à ce moment-là, puisque évidemment les loyers ne sont pas chers, on a les modèles, on a les lieux de divertissement. Donc c'est la vie idéale, j'allais dire. Et comme ils ont cette liberté, évidemment, c'est des thèmes assez simples. On a le thème du cirque, il y a les danseuses aussi, il y a beaucoup de thématiques comme ça. Toutes les thématiques de plaisir, de divertissement qui apparaissent dans les œuvres. Et bien sûr, toujours avec le côté satirique, ironique, il y a vraiment une notion humoristique, l'humour chanoiresque, puisque il y a vraiment le nom qui est mis en avant. L'univers étonnant et réjouissant du chat noir est à découvrir au musée d'Ixelles, à Bruxelles et jusqu'au 15 septembre.